Générique Bonjour, très content de vous retrouver, ça se voit, j'ai le sourire. Aujourd'hui, dans le cadre de nos city reportages, je vais vous faire tourner la tête. Ah oui, c'est pas qu'une expression, vous allez voir, on va en prendre dans tous les sens, de partout, ça va tourner, vriller, vire, volter. On est venu ici avec l'équipe de TV Sud à Salon de Provence. Salon de Provence, les avions et la fameuse base aérienne 701, qui abrite notamment l'école des officiers de l'armée de l'air, qui abrite la célèbre patrouille de France, on y reviendra, et qui abrite aussi, qui accueille aussi autre chose, et ça on le sait moins ici dans le sud, c'est pour ça qu'il nous a paru important de mettre un petit coup d'objectif là-dessus, l'équipe de voltige de l'armée de l'air. Ce sont des sportifs d'élite, c'est ça le sigle, c'est ça le logo, et on est à l'arrière d'un de ces avions dans lesquels ils font toutes ces voltiges. Visite et découverte peut-être pour vous de cette équipe de voltige de l'armée de l'air, ici à Salon, je le dis, suivez-moi. Nous sommes dans le hangar, la maison, capitaine j'ai envie de dire, de l'équipe de voltige de l'armée de l'air, d'abord bonjour. Eh bien bonjour, effectivement, l'équipe de voltige de l'armée de l'air qui est à Salon de Provence depuis maintenant 45 ans, et dans ses locaux, depuis à peu près son installation. C'est un privilège, c'est un poste prestigieux que vous avez là, celui que vous exercez en tant que pilote de cette équipe de voltige ? Il n'y a pas forcément de privilège ni de prestige, l'idée c'est vraiment que les équipes de présentation, que ce soit l'équipe de voltige de l'armée de l'air ou la patrouille de France, on ait un petit échantillon de ce qui se fait dans les unités opérationnelles de l'armée de l'air. C'est ça le but, ce sont celles-ci, les missions de l'équipe de voltige de l'armée de l'air, c'est ça, c'est être à la fois ambassadrice du drapeau et puis aller à la rencontre des gens, expliquer ? C'est exactement ça en fait, on va dire, on a deux casquettes mais qui se rejoignent, c'est-à-dire la première, c'est faire de la représentation, donc effectivement, certains nous appellent les ambassadeurs de l'armée de l'air, donc c'est évoluer devant un public, généralement l'été, sur les manifestations aériennes, et puis aller à leur rencontre, bien entendu, pour partager un peu ce qu'on fait et surtout aussi susciter des vocations chez les plus jeunes. Et on a également un volet sportif, parce que la voltige de l'armée est un sport de haut niveau, on a d'ailleurs le statut de sportif de haut niveau, rattaché au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, et donc là, on participe aux compétitions nationales, à savoir les championnats de France, et après, au travers de l'équipe de France, c'est-à-dire que l'équipe de France est gérée par la Fédération française aéronautique, donc elle est composée de pilotes civils et militaires, et bien on participe aux compétitions internationales, et il faut savoir que cette année, ça sera les championnats du monde en France, à Châteauroux au mois d'août. Vous l'avez dit, mon capitaine, donc compétiteur de haut niveau, considéré comme un compétiteur sportif de haut niveau, vous êtes assujetti à quel type d'entraînement ? Eh bien, on a un entraînement technique, c'est-à-dire, tous les jours, on essaie de voler pour parfaire la technique de vol, et on a également une préparation physique, pour, eh bien, on va dire, un, supporter les contraintes physiques qui sont liées à la pratique de ce type de vol, mais aussi, on va dire, réellement chercher une augmentation des performances de pilotage. Alors, c'est une compétition, et donc il y a des rencontres, des épreuves, des matchs, on pourrait dire, ça vous m'avez expliqué, ça se passe d'abord dans une boxe, une boxe, c'est pas la boxe que j'ai sous la télé, c'est un cube, déterminé, un kilomètre, un kilomètre ? Exactement. J'ai bien appris ma leçon. Oui, c'est bien. En fait, on évolue effectivement dans un volume qui s'appelle le boxe, qui est un cube virtuel de 1 km, donc 1 km de côté, au sol, en l'air, auquel on va retrancher un plancher de 100 mètres pour la sécurité. Et donc, eh bien, on va devoir déjà rester dans ce volume, parce que toute sortie va être pénalisée par des points en moins. Et ensuite, eh bien, on va avoir un collège de juges, qui sont à peu près entre 8 et 10, en fonction des types de compétition, et qu'eux vont devoir juger de manière très stricte les figures réalisées par le pilote. Alors, c'est des figures qui sont imposées, c'est-à-dire avec vraiment des... un petit peu comme dans le patinage artistique, avec des coefficients de difficulté. Et ensuite, eh bien, chaque petite erreur, eh bien, il y a des points qui vont être retranchés. Donc, au départ, avant la figure, vous partez à 10. Et puis, au fur et à mesure qu'il y ait des petites imperfections, eh bien, on retranche des notes. Et on se termine avec 7, 8, ça dépend. Voilà. Et après, on multiplie ça par le coefficient de difficulté. Vous avez le nombre de points. On additionne les points à la fin. Et puis, eh bien, on a le premier, puis on a le dernier. Voilà. Et puis, il m'a précisé, on peut pousser un beau Cocorico, parce que la France fait partie des Toumiers. Oui, effectivement. Depuis 2013, la France, l'équipe de France est championne du monde en titre. Donc, ce titre avait été gagné en 2013 au Texas. Les championnats du monde sont tous les deux ans alternés avec les championnats d'Europe. La France est également championne d'Europe en titre par équipe. Et les titres avaient été gagnés en individuel, notamment par le capitaine François Levod, qui est parti, qui a pris sa retraite en septembre. Et donc, on va essayer de faire tout aussi bien que lui cette année à Châteauroux. On n'est pas obligé pour se dire au revoir de faire le salut. On peut se serrer la main. Voilà. On va se serrer la main. Alors, une équipe, c'est plusieurs bonhommes. Là, on en a vu un. On va continuer à visiter avec notre micro et notre objectif. Les autres membres de l'équipe de Voltige de l'armée de l'air. Merci, mon capitaine. Merci à vous. Et puis, bonne visite. Et puis, à tout à l'heure. Malheureusement, c'est des monoplaces qu'on a, donc on ne pourra pas vous emmener dans l'avion. Non, mais là, il me rassure. Là, il me rassure. Comme ça, vous, les téléspectateurs, ne pouvez pas dire qu'il n'a pas tenu son pari ou quoi. Tranquille, il n'y a qu'une place. Donc, je resterai, moi, au sol. Et j'en suis bien content. Merci.